salut mes chers amis j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo ici je vous fais un petit compte rendu en fait du pot d'échappement boudin ou peau turc peau patate peau boudin comme vous l'appelez vous l'appelez je m'en fous complètement donc voilà pour ce pot type origine long vidé débridé j'ai été faire le test aujourd'hui donc le compte rendu c'est quoi c'est que il va très bien il va très bien j'ai fait deux tests j'ai testé avec le petit couvercle ici de celui ci et de l'autre qui a une sortie plus petite donc je perds deux kilomètres heure avec l'autre j'ai remis celui ci quand ils sont ralentis une font pas de bruit c'est agréable comme origine mais quand vous accélérez ça fait un bordel de malade et franchement ça casse les oreilles et c'est super désagréable parce que c'est dérangeant pour moi et à mon avis c'est sûrement dérangeant pour les passants et moi franchement quand il y a un con qui passe avec son scooter ou sa moto qui casse les oreilles moi ça me fait ça m'ennuie quoi donc j'ai pas envie de déranger les gens donc ça c'est une chose deuxième chose c'est que j'ai dû pour le mettre ici si vous voyez c'est que j'ai dû en fait dans la platine de la pédale de lanceur j'ai dû fourrer pour passer vous voyez là il y a le collier tout ça la tige qui est ici j'ai dû la passer et la faire traverser en fait la platine ouais on verrait pas aussi il fait trop noir un autre problème c'est que quand mon peau monte il vient taper ici je ne sais pas si maintenant ça empêche que la couvre monte en tout cas je fais 67 km heure avec ce couvercle ici et je fais 65 km heure avec non 67 et 67 km heure avec le couvercle qui est avec le petit lot pour le poké là donc avec la petite sortie le tube de fuite qui est plus petit par contre il faut tuer du bruit quand on est à l'arrêt ça passe c'est comme d'origine mais quand on accélère ça casse les oreilles ça c'est dommage faudrait voir qu'est ce que je pourrais faire pour qu'il fasse moins de bruit c'est pas évident moi je comptais en fait rallonger le tube de fuite vers l'intérieur peut-être essayer de le rallonger de 10 cm et après ben le couper à 5 cm voir un peu si ça fait moins de bruit parce que j'aime bien le look et le look il est bien franchement il est excellent comme ça super joli chromé comme ça origine discret mais le problème si c'est pour faire plus de bruit franchement ça ne m'intéresse pas parce que sur le pot de genelli avec une bonne laine de roche de la laine de verre dans le silencieux franchement le pot il faisait pas du tout de bruit et ça allait super bien je faisais 70 km heure à l'aise quoi 71 km heure je pense 60 71 70 km heure donc voilà à réfléchir je l'ai acheté bon il coûtait pas cher mais je vais voir je vais voir je vais voir déjà s'il monte si la plage du vario elle s'ouvre du fait qu'il touche et voir s'il y a moins de lui faire faire moins de bruit parce que franchement ça casse les oreilles ça fait vraiment le bruit un bruit métallique un peu comme les vespa tête 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 mais vraiment métallique oui oui ça ça fait bruit de fer quoi j'appelle ça moi le rebond de balle de ping pong c'est vraiment ça quoi c'est vraiment comme si une balle rebondissait la boule de ping pong là vous voyez mais avec un bruit métallique c'est il y a un bruit qui casse la tête la coco donc voilà les amis je vais vous laisser sur ça je vais vous laisser sur ça et puis voilà quoi j'ai mon ami Khalid qui est venu on a discuté on va voir un peu ce qu'on va faire et voilà les amis voilà donc moi j'ai commandé le j'ai commandé j'ai contacté scout racing je leur ai dit que ce qu'il me fallait j'attends qu'ils me répondent on verra bien comment on va faire comment est ce qu'on va faire voilà les amis je vous laisse c'est une petite vidéo de quatre minutes pour vous juste vous donner des petites nouvelles du pot je sais pas si je vais le garder je sais pas si je vais trouver une solution voir comment ce que je peux faire pour qu'il fasse moins de bruit de voisins amis salut bon week-end à vous